Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'aborder la visualisation positive. Comment, par la puissance de nos pensées, nous pouvons réussir à atteindre nos objectifs, à réaliser nos rêves. Et pour ceux qui y croient, comment attirer à nous les bonnes énergies, les bonnes vibrations, parce que la loi d'attraction est totalement en adéquation avec la visualisation positive. Alors vous le savez, je suis l'ancienne championne mondiale de natation artistique et je vous garantis qu'il n'y a pas un seul sportif de niveau mondial qui ne travaille pas cet exercice pour atteindre ses grands résultats. Je vais l'aborder à travers deux chroniques différentes. Celle d'aujourd'hui, parce que je vous propose d'aborder un exemple concret, issu de ma carrière sportive, pour que vous voyez comment je l'ai préparé et jusqu'où il m'a conduit. Et dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, rassurez-vous, je vous proposerai de vous guider dans cet exercice pour que vous soyez en toute autonomie capables de le faire et de le refaire jusqu'à atteindre votre objectif à vous. Alors oui, je vais utiliser l'exercice d'apnée pour vous expliquer comment je travaillais la visualisation. Dans mon sport, la natation artistique, les apnées sont fondamentales parce que nous passons énormément de temps, la tête sous l'eau, les jambes hors de l'eau, à faire des mouvements toujours plus rapides, toujours plus dynamiques, qui pompent énormément d'oxygène dans le sang. Donc je pose le décor, à 12 ans j'ai découvert la natation artistique, à 14 ans j'étais en équipe de France et je n'ai eu de cesse à partir de là d'essayer de développer ma cage thoracique pour être capable de rester le plus longtemps sous l'eau. Je m'entraînais dans une piscine de 50 mètres et bien sûr l'objectif était de partir d'un mur du bassin, de me pousser, de raser le fond du bassin et d'essayer de toucher l'autre paroi de l'autre côté. Ça a été pendant très longtemps un objectif que vers l'âge de 17 ans à peu près j'ai atteint. Mais 17 ans c'était trop tôt pour avoir atteint ma limite mais je me disais comment je vais faire pour être capable en arrivant à l'autre bout du bassin de basculer et de repartir pour une autre longueur. Et ce mur là d'arrivée était devenu ma limite. Je me disais mais je ne peux pas, évidemment quand je l'atteignais mais je ressortais j'étais rouge et crevisse, les muscles complètement tétanisés par le manque d'oxygène et je me disais mais jamais je n'arriverai à basculer et à passer de l'autre côté. Oui, alors j'ai décidé de travailler cet exercice en visualisation. C'est-à-dire qu'une fois de retour chez moi, après ma journée, je me couchais et sous ma couette, je revivais en pensée l'exercice que je faisais à l'entraînement. Je m'enveillais me préparer et visuellement je me voyais compter les onze brasses qui allaient me conduire à toucher le mur de l'autre côté. Je m'obligeais à basculer et à repartir. Alors quand je terminais cet exercice dans mon lit mais j'étais dans le même état que à la piscine. C'est-à-dire que mes muscles manquaient d'oxygène, j'avais l'impression que j'allais mourir. Ne me demandez pas pourquoi j'ai su que c'était ce jour-là, mais ça s'est imposé à moi. Je pense que psychologiquement, j'avais passé une étape. Je me suis glissée dans l'eau, je me suis poussée du mur, en apnée, j'ai exécuté les 50 mètres, j'ai tout de suite basculé de l'autre côté et je me suis poussée du mur pour entamer une nouvelle longueur. Cette victoire-là, je ne l'ai pas gagnée dans le bassin, je l'ai déjà gagnée dans ma tête parce que je m'étais préparée psychologiquement et parce que en même temps que je préparais mon esprit, je préparais mon corps à savoir qu'ensemble, tête et corps, à un moment donné, s'aligneraient pour dépasser cette limite que j'avais dans la tête. À la suite de ça, mais plus rien ne m'a empêché de reproduire cet exercice qui est devenu presque une habitude et puis, une fois basculé, de rajouter un mètre, puis deux mètres, puis trois mètres, puis quatre mètres et finalement d'être capable de rester trois minutes trente en apnée. Mais oui, bien sûr que vous en êtes capable. C'est pour ça que très prochainement, je vous fais une petite vidéo supplémentaire pour vous guider dans cet exercice, pour vous rendre autonome et pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très jolie journée.